Générique ... Merci d'être sur la télévision à Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 8 décembre 2020. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 84,49% sur le taux de réussite de l'examen unique de certification en santé session 2020 qui a enregistré cette année 3 839 admis sur l'ensemble du territoire national. Les résultats officiels ont été proclamés hier lundi au ministère de la Santé publique par la commission nationale indépendante chargée de l'organisation du dit examen. Contre du Adam Soumana et Sadou Domi. La présente cérémonie se veut celle de la proclamation des résultats de l'examen unique de certification en santé au titre de l'année 2020. Un examen tenu dans tous les chefs-lieux de région sous la supervision de la commission nationale indépendante en charge de son organisation. Les résultats définitifs se présentent ainsi qu'il suit. Au total, 4 618 candidats étaient autorisés aux épreuves théoriques et pratiques. 74 ont été déclarés absents. 4 544 se sont effectivement présentés aux épreuves théoriques et pratiques. Ainsi, sur les 4 544 candidats qui se sont effectivement présentés, 3 839 sont déclarés admis à la certification. 705 ont échoué, soit un taux global de réussite de 84,49% contre 77,95% à la session 2019 et 63,46% à la session 2018. Aussi, des mentions ont été décernées toutes filières confondues aux admis, comme suit. Une mention honorable, 13 mentions excellentes, 210 mentions très bien, 826 mentions bien, 1584 mentions assez bien, 1260 mentions passables. Aux membres de la commission nationale indépendante d'organisation de l'examen unique de certification en santé, délouer le bon déroulement du dit examen. Comme vous l'avez constaté, les résultats ici de cet examen sont globalement satisfaisants. Et c'est le lieu ici de remercier et féliciter tous les membres de la commission nationale, ceux de la commission régionale et l'ensemble des membres de jury des épreuves théoriques et pratiques, ainsi que les correcteurs des épreuves pour la qualité du travail abattu. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les responsables des écoles et instituts publics privés des formations en santé. L'Institut de santé publique, pour sa parfaite coopération, en abritant la commission nationale pendant toute la durée de ses travaux. Les hauts commissariats à la modernisation de l'État et la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour leur expertise. Force est de reconnaître à travers les résultats de la session 2020 que l'ensemble des acteurs intervenants dans la formation du personnel de santé œuvrent inlassablement pour une qualité de l'enseignement dans ce secteur très vital. Célébration ce jour 8 décembre 2020 à travers le monde de la journée internationale contre le changement climatique. Une journée qui intervient dans une période ici au Niger où les autorités continuent à gérer la situation des sinistrés victimes d'inondations causées d'une part par les fortes précipitations enregistrées cette année et d'autre part par le dévordement des eaux du fleuve et de la Komadougou-Yobé. Précision dans ce reportage. Ces dernières années, les pays du monde entier et particulièrement le Niger font face à des catastrophes naturelles comme les inondations, le réchauffement climatique entre autres dont les conséquences sont énormes sur les populations mais aussi sur l'environnement comme c'est l'exemple ici au Niger. Plus de 80% de nos populations sont dans une situation de survie par rapport à l'impact sur l'environnement, notamment en matière de sécurité alimentaire. Ces populations vivent de la terre. Or, la dégradation des terres, le lessivage des terres, donc ces terres justement sur lesquelles ces populations travaillent, ont été lessivées. Il reste de la terre dure qui prendrait peut-être des charrues ou un peu plus de mécaniques pour aller briser cette terre dure pour en refaire une terre propice à la culture. Donc la dégradation des terres, c'est un gros problème. La désertification. Vous voyez très bien comment le désert avance. Il y a la déforestation, le bois de chauffe et il y a aussi, je dirais, dans notre cas, on n'est pas un pays industrialisé. Mais dans le monde, l'environnement, l'impact sur l'environnement, c'est beaucoup plus les activités de l'homme, les activités de production industrielle et ainsi de suite. Mais nous, directement, ce que ça impacte, c'est justement ces populations sur le plan agricole. Une situation qui a amené les pays du monde entier à prendre conscience du phénomène et à tous les niveaux, le gouvernant multiplie les réflexions pour pouvoir agir afin de sauver la planète. La pollution générée par l'Afrique n'atteint même pas 5% de la pollution mondiale. Et aujourd'hui, c'est nous qui subissons le plus gros impact du changement climatique parce qu'on a vu récemment au Niger des populations qui ont vu leur maison tomber, qui sont inondées, qui sont sinistrées, des infacités qui sont tombées. Et dans les pays développés, cet impact est minime dans une certaine façon. Mais c'est nous qui subissons le gros. Et c'est nous qui polluons moins. Donc il faut que l'Afrique parle d'une seule voix pour dire voilà nous ce que nous avons comme responsabilité. Mais dans une gouvernance mondiale, il faut affecter toutes ces ressources qui sont puisées du principe des pollueurs ailleurs pour réaffecter ça à l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui est la plus vulnérable. Et en particulier le Niger, un pays qui est dans le Sahel. S'agissant du Niger, l'ingénieur civil qui aspire prier à la magistrature suprême dispose d'un vaste programme pour faire face aux effets néfastes du changement climatique au Niger. Nous avons l'intention pour la récupération des terres. Je vous ai parlé de dégradation des terres. Donc je parle de survie pour nos populations sur le plan agricole, alimentaire. RANA a l'intention de développer en matière de récupération des terres 2 millions d'hectares, récupérer 2 millions d'hectares sur 5 ans. Des terres que nous allons réhabiliter et les ramener propices à l'agriculture. à la raison de 400 000 hectares par an. Donc 2 millions d'hectares sur les 5 ans. Les plantations d'arbres, tantôt j'ai parlé de lutte contre la désertification et la déforestation. Nous avons l'intention de planter 1 million d'arbres par an. En août dernier, les populations riveraines du fleuve Niger ont été victimes de conséquences du changement climatique avec le débordement des eaux du fleuve Niger. Le même scénario se passe actuellement à Difa, où les eaux de la Komadougou-Yobé emportent tout sur leur passage. Des événements liés aux conséquences du changement climatique. Un autre aspect de ce journal, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales AMFIC organise depuis ce matin, ici à Niamey, un atelier de restitution de la revue de dépenses de la dite agence de 2015 à 2019. Cette session de formation dont l'objectif est d'estimer le volume de dépenses effectuées par cette agence pendant cette période au profit des collectivités territoriales du Niger à bénéficier de l'appui financier du programme de gestion des risques des catastrophes et du développement urbain PGCD-RU et de la coopération suisse, nous rapportent Nafisa Yahaya et Chébi Guissot. Restituer la réalisation de la revue des dépenses pour les cinq dernières années de la mise en œuvre des interventions de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales AMFIC afin de consolider la confiance qu'il y a entre l'État, les partenaires techniques et financiers et la dite agence, tel est entre autres objectif assigné à cet atelier qu'organise l'AMFIC avec l'appui financier du PGRCDU et de la coopération suisse. 11 ans après sa création et 6 ans d'exercice pratique, l'AMFIC a décidé de réaliser une revue de dépenses pour les cinq dernières années, 2015-2019. Cette démarche démontre la volonté de l'Agence à faire un bilan de la mise en œuvre de ses actions sur le terrain, tant pour les réalisations financières que physiques. Au terme de cet exercice, l'AMFIC appréciera en rapport avec ses différents partenaires les points forts et les points faibles de l'exécution de son cahier de charges et se proposera éventuellement d'apporter des mesures correctives afin de performer ses interventions à la grande satisfaction de ses partenaires financiers ainsi que les bénéficiaires de ses prestations qui sont les populations à travers les collectivités territoriales. Ainsi, il est attendu de cette étude les résultats suivants. Le volume de la dépense effectuée par l'AMFIC durant les cinq dernières années au profit des collectivités territoriales conformément à sa mission est estimé. La qualité de la dépense est analysée en vue de dégager les points forts et les points faibles des interventions de l'AMFIC. L'impact de la dépense est évalué. Les mesures correctives par rapport aux insuficiences constatées sont proposées. Une brasse de données sur les réalisations financières et physiques est constituée. Pour rappel, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales AMFIC est un établissement public à caractère administratif et a pour objectif de gérer et de repartir entre les collectivités les subventions destinées à renforcer leurs capacités financières. Le parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Calcassa a déposé une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander le rejet de liste des candidats du PNDES Taraya aux élections législatives au titre de la région d'Agadez et d'Éttawa. Précision avec le président de ce parti, Nkinkar Alassane, il est également candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. On l'écoute. En tant que candidat aux élections présidentielles et en tant que candidat aux élections législatives dans la région d'Éttawa et en tant que président national du parti PNPD à Calcassa qui a présenté des listes dans la région d'Agadez, j'ai le plein droit de demander l'inégibilité de la liste du PNDES ou de tous les partis politiques qui ne sont pas en règle. Ici, il s'agit, à Agadez, il s'agit du non-respect des quotas, de non-brevétés. Nous, dans la région d'Agadez, on a été rejetés pour non-respect des quotas de non-brevétés. Et la liste d'Agadez, du PNDES Taraya, a été acceptée avec la même anomalie qu'est la liste du PNPD à Calcassa. La deuxième chose, c'est par rapport à la liste des Tawas. Pour la liste des Tawas, on a constaté la violation de certains articles du code électoral par rapport à la liste du PNDES Taraya. Car il y a le dossier numéro 2 dans la liste du PNDES Taraya. Il s'agit de Yacine Ben Mohamed et qui est supplié par Mohamed Boudal Abazoz Attayoub. Ils ont été mis dans les quotas de non-brevétés. Et lui, il est suppliant d'un non-brevétés. Lui, c'est un brevétés. Je le connais, c'est le maire actuel de la commune rurale d'Azaï. On a fait notre requête pour demander le rejet de cette liste. On a joint le diplôme de l'intéressé. La deuxième chose, c'est par rapport au dossier d'un suppléant dans la liste du PNDES Taraya. Je pense qu'il s'agit de M. Saddi Soumaïla qui est le suppléant aussi de Hamza Mboka. Et ici, par rapport à Saddi, on a su avec tout le monde lors de l'avant-dernier conseil des ministres d'Étroit, il a été nommé par décret. Donc, à notre connaissance, l'article 144 du Code électoral est clair par rapport à cette question. On valide la candidature ou la démission. Mais on ne peut pas valider la candidature de quelqu'un et on le nomme par décret quelque part. Donc, c'est un droit constitutionnel et encore, c'est aussi une manière de faire respecter la loi. Ce n'est pas parce qu'un parti est au pouvoir et il va violer les textes de la République ou il va violer les codes électoraux et comme que les gens ont perdu ou bien les gens le craignent ou bien parce qu'ils sont au pouvoir, on va dire qu'à laisser ça passer. On ne peut pas laisser ce genre de choses car selon notre ligne de conduite, ce genre de trucs, on ne peut pas les tolérer. Si aujourd'hui la liste de PNDES a été validée, normalement la liste de Akal Kassar doit être validée car ils ont mis des noms brevetés, nous aussi on a mis des noms brevetés. Ils ont mis les 75% des titillaires, des brevets ou plus, on a mis la même chose. Ils ont mis 25% des femmes, on a mis les 25%. Et s'il y a aussi d'autres parties qui sont dans ce même cas défigures, ça encore, nous quand même, on veut tout juste quantifier les droits, rien que les droits. Intinikar Alassane, le président du PNPD a quelque ça sur la plainte qu'il a déposée auprès de la Cour constitutionnelle pour demander le rejet des listes des candidats du PNDES à Tareya aux élections législatives au niveau de la région d'Agadez et d'Ottawa. Intinikar Alassane, il est également candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. Laissement officiel hier 7 décembre 2020 de la campagne électorale du parti Front d'Action pour un Niger nouveau, FAN Niger Kamakanka. C'était en présence du candidat de ce parti, il est également candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. Précision avec Kanepi Sazaku. Le Fonds d'Action pour un Niger nouveau FAN Niger Kamkanka a procédé ce 7 décembre au lancement de sa campagne électorale à travers une cérémonie grandiose. Occasion pour Ismaël Umuru Idé, candidat aux élections présidentielles de ce jeune parti, FAN Niger Kamkanka, portant de programmes politiques de parler de ses projets d'orientation ainsi que sa vision pour le Niger. En tant que candidat, je suis porteur d'un programme politique. Ce programme est né du constat de la situation délétère à plusieurs égards que vit notre pays. Il est né d'une vision que je porte désormais, une vision de rupture. Et avec votre soutien, nous allons apporter le changement qu'il faut. Nous connaissons tous, puisque nous le vivons, les impacts réels des politiques qu'on dit depuis longtemps dans notre pays. En effet, nous sommes tous témoins et nous pouvons observer sans aucun effort que la situation de notre pays est extrêmement difficile. Je peux vous citer notamment quelques-unes. La dégradation de nos valeurs sociales et culturelles, la pauvreté persistante et l'extrême fragilisation de nos populations, la ressurgence des clivages pirulés dans toutes nos organisations sociales, l'absence de réponse adéquate aux défis qui nous entourent. J'en passe. La réponse de Van Kamkanka s'inscrira dans un choix de rupture. Il ne s'agit pas de rupture radicale qui voudrait, par exemple, qu'on rejette tout ce qui est sur place, qu'on accuse tout le monde de tous les péchés, etc. Ce qui nous importe, c'est nos projets, leur donner les meilleures chances de réussite pour tirer notre pays vers le haut. Au cours de ce lancement de campagne, le candidat de Van Niger Kamkanka a livré un message à l'endroit de l'ensemble des candidats aux différentes élections afin que ces scrutins se passent dans un climat abisé et accepté de tous. Au nom de tous les partis, je remercie chacune et chacun aux candidats. Je voudrais vous souhaiter une très bonne campagne sans aucune animosité dans la discipline, l'honneur et dans la plus grande convivialité. La politique ne doit pas nous diviser, elle doit nous unir si nous avons les mêmes objectifs. Je suis convaincu que la présente campagne sera une occasion pour confronter nos jeunes idées, notre engagement et aussi les bases de notre jeune parti. Il est donc attendu de tous les militants de Van Niger Kamkanka de se mobiliser massivement pour conduire leurs candidats aux fauteils présidentielles. Restons avec qu'un autre candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain, c'est le président du parti politique Niger, Ina, qui est élu hier nuit à la place AB du campus universitaire de Nehame pour répondre à l'invitation des étudiants de cette université, notamment dans le cadre de leur émission initiée, émission dénommée Face à la jeunesse qui est à son huitième numéro. Le président de ce parti était parti dévoiler le programme des sociétés aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Nehameh avec lesquels il a échangé. Le résumé avec Abdelazak Khabidou Léo et Chebou Gissou. C'est un candidat très en forme et sûr de lui qui s'est présenté ce lundi 7 décembre 2020 devant les étudiants de l'université Abdou Moumouni à la place mythique AB dans ce qui a constitué le huitième numéro de l'émission Face à la jeunesse. Ça s'inscrit dans le cadre d'une émission que les étudiants eux-mêmes ont préparé Face à la jeunesse qui consiste à y charger avec les principaux candidats à l'élection présidentielle sur leur programme politique pour le Niger. On a eu des échanges très francs, très directs mais très constructifs. Je pense que le courant est passé et que notre programme était à la hauteur de leurs attentes. Je pense que c'est eux-mêmes qui m'ont appelé camarades parce qu'ils ont très clairement compris que nous sommes dans le même combat. C'est celui de Niger en avant, de Niger qui gagne, de Niger qui avance, de Niger qui offre des perspectives radieuses à sa jeunesse et à la communauté nationale dans son ensemble. C'est cela notre combat. L'émission Face à la jeunesse est une émission initiée par la commission des exposés, conférences et débats d'abord dans le cadre d'assurer la formation politique et idéologique des camarades mais aussi et surtout d'amener notre plus à la construction de la démocratie. On le sait bien, la démocratie est l'un des régimes qui prennent ce qu'on appelle le dialogue. Et nous avons remarqué que dans ce pays le dialogue politique est le plus souvent en panne du fait de la mauvaise volonté des politiciens mais aussi et surtout du fait souvent de notre inconséquence qui consiste à les regarder faire. Et voilà pourquoi les étudiants se sont levés pour apporter leur plus donc pour créer les conditions d'amener donc les différents candidats qui aspirent à la magistrature suprême pour les amener à échanger, discuter avec eux par rapport à leur programme politique ce qu'on entend généralement par programme de société. L'occasion pour le candidat du parti nigerien d'exposer sa vision d'un Niger futur. Notre vision est très claire c'est la vision d'un Niger uni et prospère avec la participation de tous les citoyens à la reconstruction nationale. Du côté des étudiants la plupart étaient convaincus par le docteur Abdallah Suleymane et certains sont restés débitatifs. Il est venu il a présenté son programme comme les autres on ne peut pas dire qu'il ne nous a pas convaincus c'est son programme vraiment s'il arrive il faut parvenir au pouvoir à réaliser tout ce qu'il a à dire il a un bon programme. Plusieurs candidats aux prochaines élections sont passés à la place AB et l'invité du soir n'a pas laissé indifférent les étudiants venus nombreux l'écouter. Parlons toujours des préparatifs de ces élections et intéressons-nous toujours au programme des candidats à cette élection dans ce cadre le studio Kalongo a profité de cette occasion pour aussi donner la parole aux différents candidats à la présidence du 27 décembre prochain pour justement présenter leur programme à la population nigérienne. C'est l'exemple de Amadou Isufou Seydou il est un candidat indépendant. Je vous propose de le suivre. Je suis candidat d'abord parce que je suis nigérien et je pense que c'est un devoir pour tout fils de ce pays d'apporter comme on dit sa pierre à la construction de l'édifice national. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si l'école se portait bien dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si le système sanitaire se portait bien dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat s'il y avait une justice équitable dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si nos ressources naturelles étaient gérées de manière transparente. Pour moi il faut réformer de manière profonde la justice. C'est ce déni de justice qui nous a conduits là où on est. Nous comptons rendre la justice sociale pour avoir un climat social apaisé. Nous comptons rendre la justice sociale pour lutter contre l'impunité. Nous comptons rendre la justice sociale pour lutter contre la corruption. Nous comptons rendre la justice sociale pour promouvoir le mérite. Et je suis convaincu que toutes ces actions auront comme conséquence la création du rendement et forcément la création de la richesse. Je suis convaincu que si nous nous lançons sur la voie de la bonne gouvernance, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans ce pays. Il suffit juste d'avoir vraiment un décideur qui va donner l'exemple et de mettre tout le monde au pas. Ce pays-là est riche, ça ne va pas être compliqué, il suffit d'une volonté et tout le reste suivra. La différence est nette parce que moi j'ai osé pour une candidature indépendante et je l'ai toujours dit, l'indépendance de ma candidature exprime l'indépendance de mon esprit. Une candidature indépendante avant le dossier du dépôt, il faut passer par l'étape de parrainage. Il s'agit d'amener 20 000 signatures et nous on a amené un peu moins de 22 000 et pour moi c'est comme si je me sens investi d'une mission. Je ferai de la redevabilité vraiment un des points cardinaux de ma gouvernance. Oui, j'ai bien sûr un message parce que je suis un candidat indépendant. Moi, le message que j'ai pas seulement vos auditeurs à l'endroit du peuple nigéen, ça fait 30 ans qu'on est en démocratie, ça fait 30 ans que rien ne bouge, on avance en reculant et je pense qu'il est grand temps que les gens s'assument. Il est grand temps que le peuple nigérien prenne son destin en main. Ça ne sert à rien de prendre 2 000 francs, 3 000 francs ou bien des bouts de bagnes pour voter quelqu'un. Ça ne sert à rien de voter quelqu'un parce que c'est mon parent. Ça ne sert à rien de voter quelqu'un parce qu'il est de ma région. Il faut voter selon sa conscience. Il faut voter la personne dont on pense que cette personne est la mieux indiquée pour défendre les intérêts collectifs. et c'est l'appel que je veux leur lancer que ce vote à venir soit vraiment le déclic et qu'il y ait un véritable changement parce que ce pays a trop souffert. Un autre candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain qui a aussi exposé son programme au micro de nos confrères du studio Kalangu c'est le président du mouvement patriotique nigérien NPN Kishinkasa Ibrah Miakouba qui je vous propose de suivre. Nous avons un pays formidable avec des potentialités énormes une jeunesse dynamique une population vaillante et un contexte qui nous appelle à nous mobiliser pour changer le destin de notre pays. Depuis 60 ans d'indépendance la situation économique et sociale de notre pays ne s'est guère améliorée. il y a eu des épisodes plus ou moins bons mais globalement et sur une période assez longue notre pays s'est porté très mal et nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'à un moment donné les filles et les fils de ce pays se mobilisent et présentent un projet alternatif qui montre une nouvelle direction une nouvelle orientation pour changer la situation de notre pays. Nous avons construit un programme autour de 12 axes nous avons d'abord mis un axe que nous estimons être transversal et qui concerne toutes les structures du programme et tous les aspects de la transformation du pays c'est la gouvernance. Quoi que vous fassiez si la décision que vous prenez proposait un acte public pour gérer les ressources publiques ou pour gérer la cité si cette décision n'est pas pertinente n'est pas efficace ou qu'elle est attachée de corruption ou de détournement de ressources vous ne créerez pas le développement. nous avons adopté un concept qui a été déjà adopté par plusieurs pays qui s'appelle l'open gouvernement c'est le concept qui vous impose en tant qu'élu ou en tant qu'agent de l'exécutif vous puissiez à tout moment rendre compte mais il permet surtout à chaque citoyen à tout moment ou là où il veut de vous interroger sur la responsabilité et les conséquences d'un acte que vous avez posé. nous avons choisi d'investir dans notre pays faire en sorte que les hommes et les femmes de ce pays soient capables eux-mêmes d'avoir un projet de développement de le porter et de le réaliser à bon port en comptant essentiellement et surtout sur leur propre capacité évidemment tout le monde dira qu'il est peut-être le meilleur moi je ne dirai jamais je ne suis ni le meilleur des citoyens nigériens ni le meilleur même membre de mon mouvement mais je voudrais être celui qui est le plus attaché à réaliser un projet patriote si jamais nous ne créerons les conditions d'une remise en cause de liberté aussi importante que celle de la presse en plus des libertés classiques reconnues à tous les citoyens nous avons mis le focus sur la capacité que les citoyens ont de participer à la production des lois qui permettent de la gestion de la cité ce sera désormais possible pour un certain nombre de citoyens d'initier une proposition de loi qui peut être examinée à l'Assemblée je voudrais dire aux nigériennes et aux nigériens que s'ils ne vont pas voter ce qui peut leur arriver est certainement plus dramatique que tout ce que nous avons connu et même si on n'avait pas peur du lendemain il est important pour la gouvernance que les mauvais régimes soient sanctionnés ces régimes là est un très mauvais régime pour notre pays il est important que nous les sanctionnions le 13 décembre puis le 27 décembre et c'est important que chaque nigérien exprime sa citoyenneté de la culture pour boucler cette édition et direction centre culturel franco-nigerien c'est Stéphane Jean-Rouche qui a servi de cadre ce matin au lancement de la 12ème édition du forum africain du film documentaire un forum qui va durer trois jours précision Asama Oseidou et Nasser Seidou le 8 décembre de chaque année est célébré le forum africain du film documentaire cette année le thème retenu est le cinéma africain à l'épreuve des pandémies l'occasion a également été saisie pour rendre hommage à Christian Lelong réalisateur producteur français Un hommage donc à Christian Lelong qui a un parcours hybride comme Jean-Rouche lui-même à la fois dans le domaine de l'anthropologie de l'étude des sciences humaines et de l'homme et d'autre part du cinéma comme si finalement le cinéma on l'a dit à l'instant était cet art ce médium qui permet d'atteindre la vérité ou le mystère de l'homme donc Christian Lelong qui a fait un premier séjour au Niger et au Mali à la fin des années 70 qui ensuite a créé une compagnie de danse contemporaine et un ciné-doc dans les années 80-90 qui étaient des lieux de formation de production et de programmation et ciné-doc a notamment servi à faire connaître le genre documentaire le genre documentaire en France et en Europe à titre personnel Christian Lelong a réalisé plusieurs documentaires pour la télévision dont Justice à Agadès donc en 2005 film documentaire qui sera donc projeté à Agadès bien sûr demain pour les gens qui se trouvent à Agadès n'hésitez pas à assister à cette un cinéaste ne meurt jamais parce que son film éclaire pour longtemps les écrans du monde je pense que ce que nous pouvons faire c'est de continuer à regarder les films réalisés par nos devanciers pour comprendre d'abord leurs préoccupations comprendre leur manière d'écrire le cinéma ou le film et de connaître davantage notre culture et pourquoi pas celle de l'Afrique ou du monde le réalisateur producteur Michel Zongo témoigne si je suis réalisateur aujourd'hui c'est grâce à Christian Lelon déjà pour commencer après avoir fait ma formation en caméra au Burkina en 1999 j'ai croisé Christian par l'intermédia d'un de mes formateurs qui était venu au Burkina et qui revenait à Agadès pour être le chef opérateur de Christian Lelon en 2002 et il a proposé à Christian moi j'ai formé des jeunes à Ouagadougou il y a un que j'ai envie qui travaille avec moi comme c'est au Niger et que c'est pas loin j'aimerais qu'il vienne m'assister en caméra c'était en pellicule déjà donc c'est par cette occasion que moi j'ai découvert le Niger en 2002 et j'ai découvert le Niger par Agadès cette deuxième édition du forum africain du film documentaire se tiendra du 8 au 11 décembre à Niamey et à Agadès merci à Saman Oseydou point final de cette édition merci aussi à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision Labarie excellente nuit à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous